Un juif ne sera jamais un colon en Judée. Profitant de la tragédie de Gaza, on voit bien les colons israéliens qui se livrent à des violences aux dépens des Palestiniens qui, il faut bien dire, reviennent à faire un peu un nettoyage ethnique au détail. Lorsqu'il parle de nettoyage ethnique, c'est indigne, c'est faux et c'est un mensonge. 175 Palestiniens ont été tués en deux mois. Les colons font des descentes armées avec la connivence de l'armée dans les villages. Oui, il y a un nettoyage ethnique au détail. Je crois que toutes les informations qu'on a vont dans le sens de ce que vient de dire M. Haro. Je vous le dis, je le redis fortement, un juif ne sera jamais un colon en Judée. Un juif ne peut pas être un colon en Judée. Un juif, Jésus est né à Nazareth, il était juif. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Ok, monsieur. Jamais un juif ne sera un colon à Jérusalem. Jamais un juif ne sera un colon en Judée. Madame la première ministre, la guerre sera longue. Est-ce que vous pouvez m'assurer que la France rendra directement le Hamas de la sécurité de nos otages ? Que la France fera confiance à Tzal, l'armée la plus morale du monde. Vous savez, la haine d'Israël et la haine du juif, c'est l'afrodisiaque de toutes les masses arabes. On est en 39, on est en 40, mais bien plus grave que cela. Parce qu'ils sont armés. Aujourd'hui, il faut les écraser. Il faut les tuer. Il faut les massacrer. Ce sera même pour la population palestinienne. Quand vous dites que les massacrés, précisons, vous parlez des terroristes de la Hamas, vous ne parlez pas de la population. On ne parle jamais de la population, ça n'existe pas chez un juif. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Les juifs n'ont jamais massacré personne. Mais elle est un bon ami. Un bon ami de moi. Et un bon ami d'Israël. Allez, ma habite, ma habite. Allez, bâton, c'est qu'un matin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501